Donc, je m'appelle Martin Carton, pour pouvoir parler un peu de Rust. Donc, moi, personnellement, je travaille principalement pour embarquer, mais tout le temps, on sait plus qu'en Rust. Je vais maintenant faire de Rust un jour dans la boîte. On m'a dit que ce soit possible, mais maintenant, seulement si je trouve un autre projet que j'ai appuyé, on ne peut pas changer. Donc, du coup, je fais ce que vous de Rust dans mon filet. Notamment, je vais contribuer à Kédi, qui est une interlocuteur de Rust. C'est surtout que là, que vous connaissez Rust. Et vous, sinon, vous connaissez Rust ? Il a déjà utilisé, et qui a déjà continué à Rust. À Rust lui-même, ou à Rust, ou à d'autres projets ? Oui, d'autres projets. D'autres projets. C'est bien compris. Sinon, pour d'autres envers, je ne peux pas me intéresser. RAS, c'est un langage qui a été créé en 2006. À la base, c'était juste un petit projet personnel par l'employé de chez Mozilla. Et en 2019, Mozilla a senti que c'était un projet qui pourrait avoir du potentiel, et a dessiné le support officiellement. Deux ans plus tard, le compilateur était s'acosté, ce qui signifie que Rust lui-même est écrit en Rust. Ce qui est une étape importante. On a vraiment un compilateur, ça montre que c'est un projet sérieux qui permet de faire des assez gros projets. Donc c'était vraiment une étape importante. Mais la première version setup, de Rust, c'est seulement en 2015. Ce qui paraît quand même assez long. Mais ça s'explique parce qu'il fait vraiment que la première version soit vraiment bien. mais ils ont beaucoup expérimenté sur les features que le langage devrait avoir ou ne devrait pas avoir. La syntaxe, etc. Du coup, ça leur a pris un peu de temps pour éteindre l'ensemble des features qu'ils voulaient vraiment avoir dans la première version. Alors malheureusement, ça signifie aussi que la plupart des ressources que vous trouvez sur Internet, à propos de Rust, qui date d'avant 2015, ce sont tous les langages trop changés avant 2015. Mais depuis 2015, le langage est parfaitement stable. Ils ajoutent régulièrement d'habitude, mais ils ne sont pas compatibles. Ça signifie que tout ce qui est sorti après 2015 est toujours à jour. Et en 2016, donc, première utilisation d'un gros projet, Air Force. Et 2016-2017, pour information, ça a été élu du langage le plus aimé sur Stack Overflow. Donc, c'est quelque chose qu'on dit souvent en fait que de Rust, c'est que c'est très difficile et que les gens, soit l'adorent, soit le détestent. Donc, les gens qui l'adorent, c'est les gens qui s'y sont mis un peu, et les gens qui le détestent, c'est les gens qui ont essayé 5 minutes et qui s'y sont mis que c'était pas pour eux. Mais si c'est vraiment plus 5 minutes, vous verrez, c'est vraiment un très bon engagement. Donc, qu'est-ce que Rust ? Pourquoi vous devriez utiliser Rust plutôt qu'à un autre en anglais ? Le mot de Rust, c'est 7 minutes plus d'un congé ainsi. Il vise un peu l'union similaire à ce que c'est plus plus. Notamment sur le côté swing, vous savez, c'est assez rapide par rapport à d'autres en anglais, comme par exemple Java. Il n'y a pas qu'il y a une surcouche ou d'autres en anglais, qui sont vraiment censés limiter la machine. Concurrency, ça c'est aussi des couches, c'est ce qu'on a besoin, c'est plus et plus, c'est vraiment, la réponse est vraiment très bien intégrée à mon anglais, je crois. Et Safety, c'est vraiment un des points d'ordre du Rust, c'est un anglais safe, et il y a beaucoup d'erreurs classiques qu'il y aurait dans mon anglais. Le anglais, c'est aussi moderne, notamment avec certains outils, comme le cardio, qui est un gestionnaire de dépendance du segment de paquet. Si vous avez déjà fait un problème sur cette source, vous allez savoir que dès que vous avez une dépendance, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de question de dépendance correcte ? Vous avez des projets qui ont été utilisés, des projets qui ont été utilisés, des projets qui ont été utilisés d'encore d'autres. L'environnement est très peu uniforme, et c'est souvent s'appliquer d'associer des différentes mobilités qui sont en train de faire un projet. En Rust, c'est énormément très simple, grâce à Pergo. Il y a aussi PressDoc, qui est un gestionnaire, un format de documentation qui permet de dire qu'on crée la documentation de votre auteur. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans beaucoup de langages, et pour centrément, ça permet de... Donc, il y a aussi PressDoc, en général, une documentation qui se ressemble assez uniforme. Apparemment à votre langage, où chaque bibliothèque, chaque recenseur, c'est une propre documentation. Et nous, en tant que développeur, on doit se débattre avec les différentes possibilités, les différentes façons de jouer ça. C'est le fait qu'en Rust, que tout soit uniforme comme ça dès le début, c'est vraiment très agréable. Il y a aussi Press.io, qui est un site qui héberge ses dépendances. Vous savez, si vous avez une dépendance, ce ne vous plaît pas, elle sera forcément à l'organisation. C'est très simple de trouver ce que vous avez besoin. Et vous avez aussi Pergo.rs, qui est un autre site. Celui-là, ce n'est pas un site officiel, c'est un site fait par la communauté. C'est un site qui débarque graphiquement la gestion de passion et les bibliothèques qui sont disponibles sur la semaine dernière. Donc voilà, il y a un ensemble d'outils très uniformes, très bien intégrés les uns avec les autres, qui sont très agréables à utiliser, contrairement à d'autres langages. Ensuite, plus moderne, la bibliothèque Sanda, aussi plus moderne. Plus, encore une fois, plus uniforme. Si vous utilisez les stifles de son UC, vous savez que les différentes API ne sont généralement pas très compatibles entre elles, parce qu'il y a des trucs qui ont été remontés dans les années 70 et qui existent encore aujourd'hui. Ils ont rajouté une plouche dans les années 80, ils ont rajouté une plouche dans les années 90, ils ont rajouté une plouche dans les années 90, ils ont rajouté une plouche dans les années 90. C'est souvent assez difficile de se battre avec les différents, surtout. En Rust, le montage, c'est que tout est assez récent, donc tout a été conçu pour bien fonctionner ensemble. Ensuite, vous avez, en Rust, le tipage est beaucoup plus fort qu'un C++. Alors, ici, c'est un endroit où il y a plein de droits, et le tipage de Rust est aussi très agréable à utiliser. On doit plus tard avoir quelques figures que le Rust ressèche que le C++ ne ressèche pas. Notamment parmi les problèmes que Rust permet d'éviter. On en trouve, par exemple, les endroits de l'écart. Il y a assez des fins pour se retrouver dans un point d'œuvre, pour se prendre vers n'importe quoi. Que ce soit quelque chose qui a déjà été duré, quelque chose qui n'a jamais été valide. En Rust, tout simplement, va vous interdire de faire ça à la compilation. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun impact à l'exécution du programme. À l'exécution du programme, il ne va rien avoir besoin de vérifier des numéros supplémentaires. Donc, le programme ne sera pas plus lent que ça. Tout est vérifié à l'utilisation. Le langage est aussi très sec. Vous pouvez faire très facilement utiliser plusieurs threads dans le programme. Le compilateur lui-même vérifie que vous ne faites pas n'importe quoi à vos données. Pas de buffer overflow. Là, encore une fois, le compilateur fait ce qu'il peut à la compilation. Et contrairement au COC++, ou si on a été quand même pour faire un buffer overflow, tomber dans le domaine du comportement déterminé, et que vous ne savez pas ce qu'il va se passer, si vous avez une chance, votre programme lui-même fait un peu en direct, si vous avez une chance, il continue et il fait n'importe quoi. En Rust, là par contre, dans ces cas-là, à la compilation, je vais vérifier ce qu'il peut, et s'il ne peut pas, c'est un problème qu'on est très compliqué à vérifier l'utilisation, le programme est garanti de s'arrêter au moment de l'erreur. Pas non plus de data race, c'est tout ça. On en remet un contrat de sèche. C'est grâce au système d'utilisation. Vous auriez pu nous dire que toutes ces premières features sur cette liste, on les refait aussi dans nos langages, comme Java, Python, notre langage, les autres, qui généralement évitent tous ces problèmes. Sauf que ces langages-là, ils en généralent tous avec un runtime, qui ajoutent un coût à l'exécution, à l'exécution de votre programme, il y a des modifications supplémentaires, qui doivent être faites, donc ça va enregistrer dans votre programme. L'avantage d'avoir ceci, c'est que ça engage zéro cost abstraction, donc il est directement en engagement chimique, il y a 100 runtime, ce qui fait que l'intervalle peut utiliser le pot de cœur, un noyau par exemple, qui est vraiment un programme avec très bien niveau, et le reste est adapté, je crois que ça existe, il y a des gens qui ont fait. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais est-ce que c'est vraiment utilisé le RAS, parce que c'est gentil, il y a des nouveaux langages, il y a plein qui a réclaté le temps, est-ce que celui-là va survivre, ou est-ce que celui-là, on en parlera autrement ? Là, on est mieux. Notre RAP-X48, donc l'entreprise a commencé à utiliser le RAS en production, c'était la première grosse mise en production de RAS, pour un outil qui n'était pas vraiment lié à autre humain. C'était le parcer MP4, donc pourquoi ils ont choisi ça, pour faire RAS en l'occurrence, c'est qu'ils voulaient tester si ce serait possible d'intégrer facilement RAS, au sein de faire RAS, et donc ils ont voulu choisir un composant qui était relativement indépendant de tout le reste, qui serait facile à réimplémenter, de manière indépendante, et surtout, quelque chose qui est assez risqué dans le navigateur, et notamment le parseur des fiches MP4, vous avez votre navigateur aujourd'hui qui peut lire des vidéos nativement, des vidéos MP4, qui va télécharger ces vidéos automatiquement, les parser automatiquement, si votre parseur n'est pas correct, si votre parseur risque de contenir certains des proverbes qu'on a évoqués plus haut, vous pouvez, avec un fichier MP4, créer spécifiquement tout le monde, faire n'importe quoi dans votre navigateur, domaine automatique, depuis le web, donc c'est vraiment quelque chose, en général, les parsers dans un navigateur, quelque chose que vous voulez bien faire, qui ne contient aucun bug, et moi c'est idéal pour ça, puisque, il évite toute une série de bugs, et pour les bugs, il ne peut pas éviter, il ne va jamais vraiment garantir, que le programme s'arrête de manière propre, sans permettre à un attaqueur, de faire n'importe quoi dans votre navigateur, donc, ils ont testé, ce parseur MP4, ils l'ont mis en production, donc chez les millions d'utilisateurs, ça s'est très bien passé, ils ont continué, et la dernière version, qui est sortie il y a une semaine, de Firefox, version de 5.1, c'était une réécriture majeure, de beaucoup de compagnons de Firefox, et là, ils ont remplacé 160 000 lignes, de C++, par 95 000 lignes, donc, ça, ça aura permis de, plus facilement, prendre le navigateur, plus flu, dans plusieurs trends, c'était quelque chose, qu'ils avaient essayé de faire, en C++, plusieurs fois avant, et qu'ils ont eu beaucoup de mal à faire, en Rust, apparemment, ça n'aura pas posé, à dire, à dire, et que vous pouvez le voir, aussi, le langage est, plus puissant, il n'a pas permis de faire, la même chose, en deux fonds, le langage est le plus expressif, donc, c'est encore une fois, c'est quelque chose, qui montre, tout l'intérêt de Rust, mais là, il faut me dire, certes, les Firefox, c'est un outil Mozilla, donc, ils utilisent Rust, qui est aussi un outil Mozilla, et là, ce n'est pas vraiment une garantie, que Rust, ce soit très, que ça aille un avenir brillant, parce que, c'est assez biaisé, comme on a, par exemple, mais, en fait, il y a déjà, des dizaines d'entreprises, qui ont utilisé Rust, en production, le lien en dessous, là, c'est un lien vers les amis de Rust, sur le site officiel, il y a vraiment des dizaines d'entreprises, qui ont utilisé Rust, il y a notamment, il y a plusieurs expérimentations, pour remplacer, plusieurs composants, de l'inverse, par du Rust, encore une fois, un peu à la manière de faire, en remplaçant les composants, un à un, qui est assez simple à faire, avec Rust, Dropbox, qui est aussi, d'écrivain, et NPM, c'est assez ironique, ils ont décidé de remplacer, du code écrit en EJS, qui est leur produit phare, par du Rust, parce que, leur produit en EJS, apparemment, n'était pas suffisamment rapide, pour ce qu'ils voulaient, donc, ils ont remplacé ça, par du Rust, et, ça leur a plu, ça apparemment, ils ont réussi à, à accélérer leur serveur, de l'écrivain, donc, ils ont gagné. ça prouve un peu, que le Rust, c'est pas juste un petit projet, que le Mégap est dans son coin, c'est vraiment déjà utilisé, par le fond, de la REST. Donc, si vous voulez, vous mettre à Rust, c'est relativement simple, si vous êtes sous Linux, la première distribution, il y a déjà des paquets, pour ça, vous pouvez, vous installez, les paquets Rust, et voilà, vous êtes prêt. vous pouvez aussi, vous pouvez aussi, le Rust-Up, qui est un gestionnaire, de la population, c'est, en gros, il permet, dans sa REST, dans sa DIP, de différentes relations, de REST en parallèle, pour expérimenter, son appareil, de la SEM, notamment, la version Nike, possède quelques features, supplémentaires, pour REST en STA, REST-Up, permet de gérer, tout ça précisément, et il existe, sur Linux, Mac, Windows, et il y a aussi, des bleus liens, en bas, sur des compilateurs en ligne, donc si vous voulez, tester Rust, jouer un peu avec Rust, mais vous avez, un peu, l'arclame, de vraiment, vous mettre, tout de suite, et vous l'installez, je vais utiliser, ces liens, c'est, c'est des compilateurs en ligne, vous pouvez faire, tout ce que vous voulez dessus, écrire votre code, et exécuter, ça marche très bien, c'est très facile, parce qu'il n'y a pas, c'est ça. Et donc, si vous imitez à Rust, vous allez tout de suite, vous attaquer à Cargo, Cargo, j'en ai déjà un peu parlé, c'est un gestionnaire de dépendance, un gestionnaire de dépendance, et... Et je suis un de mes tendances, c'est bien. Il y a un gestionnaire de dépendance, son but, c'est, vous avez dans chaque projet Rust, un fichier, qui décrit toutes vos dépendances, et le petit Cargo va vous permettre d'autonomiquement aller télécharger à ces dépendances, et les gérer pour vous, vous n'avez pas besoin de gérer les versions, vous n'avez pas besoin, si vous avez des problèmes de version circulaire, ou ça. Cargo s'occupe de tout, vous n'avez plus besoin de lister vos dépendances, listez les versions que vous souhaitez, avec Sender, pour gérer la pratibilité, je vais par exemple dire que je veux la version 1, et si la version 1.2 existe déjà, Cargo va se charger tout seul de l'utiliser CELDA à la place, puisque Sender a vérifié que la version 1.2 est compatible avec la version 1.2. C'est vraiment très pratique, dès que vous voulez créer un projet avec Rust, ou utiliser Cargo.ini, ça crée automatiquement un projet, ça crée automatiquement un dépôt de mix dans ce projet, pour gérer les versions plus tard, c'est vraiment très facile, ça permet aussi de compiler la documentation de votre projet et de toutes ses dépendances, pour une fois, c'est ce sont les objectifs qui permettent de démarrer un projet très rapidement, contrairement à un autre langage, où démarrer le projet peut prendre une économie par exemple, c'est très simple, Cargo s'occupe de ça, c'est facilement. et notamment, il y a un dépôt centralisé de version, qui est sous Craigs.com, qui est déjà permis de télécharger plus de 150 millions de Craigs, donc une Craigs, en comence que c'est un projet en Coresc, soit un exécutable, soit une vidéothèque, donc il est en héberge plus de 12 millions et les gens ont déjà téléchargé plus de 250 millions de Craigs, via ce site. Ça se sert à même aussi de publier vos Craigs, très simplement. Si vous publiez votre réflexe là-dessus, vous avez un autre site, dox.rs, qui va se charger automatiquement de créer la documentation et de l'héberge pour vous. Tout ça est gratuit, tout ça est très simple, donc quasiment en interne. L'écosystème Coresc est vraiment fait pour s'inquiéter la vie. Là, je vais parler de quelques features de Rust, donc ce n'est pas vraiment un tutoriel de projet de Stip, c'est pour vous présenter un peu le langage et quels sont les features de ce langage qui le rendent vraiment un langage. Un petit exemple tout simple, bonjour à l'écosystème. Vous pouvez voir si c'est un langage qui utilise des accolades, qui utilise des fonds des lieux, donc ça ressemble un peu aussi sur ce point-là, mais ça s'arrête là, en gros. Donc là, on a, c'est un rappel de macro, vous pouvez le voir, c'est print-alem, sans exclamation. On reparlera de l'impré plus tard. Celle-ci est similaire à une fonction, mais elle a un peu de magie derrière. Et voilà, c'était juste de reprendre cette scèche. c'est un peu la synthèse. Donc ça, c'est des déclarations de barrières. Donc, l'une des deux, ça s'est fait en même en fait, deux features de Ross, c'est assez important. C'est le fait que, par défaut, les types sont inférés. Donc, ici, j'ai écrit la TIC, c'est la TIC, c'est une chaîne de caractères, mais on n'a pas besoin de spécifier en plus que c'est une chaîne de caractères, voire il suffit d'un intelligent pour s'en rendre tout seul. Par contre, c'est typé statiquement, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer plus tard le type de X, et le confilateur sait exactement quelle des opérations qui peut faire sur qui. Il sait que c'est une chaîne que je n'ai pas besoin de spécifier, il y a suffisamment un peu de gens pour s'en rendre tout seul. Et une autre feature de ces entreprises de Ross, c'est que par défaut, tout est imitable. Donc, tout est constant, vous ne pouvez pas changer. C'est quelque chose qui perturbe souvent les gens, pourquoi vous diriez que tout soit imitable par défaut. Mais il s'avère qu'en général dans un programme, la majorité des variables sont constantes. Je vais déclarer une fois et vous n'avez changé plus tard. C'est notamment une des choses que je vous ai dit au début, le développement de Ross a pris beaucoup de temps, donc en d'autres temps dans une sorte qu'on a l'impression. Et c'est notamment une des choses qui m'ont beaucoup débattue, est-ce que les variables devraient être limitables par défaut, concentres par défaut, et finalement concentres par défaut. Après avoir beaucoup expérimenté là-dessus, se sont rends compte que c'était quelque chose qui était plus pratique comme ça, qui était plus sûr comme ça. Et s'il y avait le nombre de variables limitables, c'est très simple, j'ai juste un mot qui fait comme ça. C'est le contraire de ce que par exemple c'est juste tout se fait, mais c'est volontaire, c'est vraiment ils en ont expérimenté là-dessus pendant un moment et se sont rends compte que c'était la façon de faire qui était la plus facile pour les gens qui causait le moins problème pour les gens. Si jamais le compilateur n'arrive pas à déduire un titre pour vous, vous pouvez toujours le spécifiez explicitement. Dans un cas comme celui-ci, ce ne serait pas très hypnotique, mais il y a certains cas où effectivement le compilateur n'est pas de l'art si le programme ne contient aucun site, il ne prend pas sur les deux un peu tout seul. Donc il y a des cas comme celui-ci qui ne sont plus spécifiés. et un autre point comme vous pouvez le voir, le type ancien-instimé lui contient le nombre de bits dans son nom. Le type s'appelle plus 64 c'est aussi quelque chose qui est volontaire qui s'est beaucoup expérimenté. Si vous faites du C++ ou du C vous savez que les types int, short, long, etc. ils n'ont pas de taille garantie. Vous ne devez pas savoir à l'avance qu'un type fait un int ou un C et c'est une source de bugs assez communes. Souvent les gens s'attendent à ce que int fasse 4 optés ou 8 optés et là ils se sont rendus compte qu'à l'origine Rust avait des bits comme ça aussi et ils se sont rendus compte que c'était vraiment une source de problème. Après un moment ils se sont dit on va être plus explicite on va spécifier vraiment la taille des types dans le monde ici. C'est aussi quelque chose qu'ils ont décidé de changer qu'est-ce que les conventions par rapport à notre langage mais c'est vraiment le bonheur c'est après avoir expérimenté pendant un moment ils se sont compte que si c'était encore une fois plus sûr de faire ça c'est plus explicite c'est ça a eu certains problèmes qui sont partis de tout. Quasiment toutes les features sont comme ça ils débattent pendant très longtemps pour savoir qui sera le mieux ils font diverses expérimentations au début ils changent de la syntaxe c'est vraiment c'est vraiment un processus volontaire pour faire un langage qui marche très bien ensemble qui soit assez cohérent et qui évite tout un peu de problèmes que des langages comme c'est pas plus qui ont pas l'intérêt des trucs au fur et à mesure mais si vous regardez un peu ce que plus peut-être qu'il y a actuellement le 7-8-17 par exemple il y a beaucoup de choses qui sont ça semble vraiment très patché ça marche pas très bien la syntaxe c'est pas très élégant mais nous sommes arrivés là parce que ils ont tout le passé qu'ils sont obligés de garder et Rust est vraiment conçu pour bien évoluer un autre décléant donc ça ça montre le fait que en Rust toutes les expressions ont une valeur et notamment un bloc de l'expression ça a aussi une valeur donc par exemple ici la variable y elle est affectée à cette dernière ligne à x2 plus x fois plus x qui est le résultat de ce bloc c'est un style assez fonctionnel c'est aussi quelque chose qu'on ne retrouve pas dans certains langages qui est vraiment très idiomatique en Rust que les gens certaines personnes ont un peu de mal avec mais c'est vraiment très agréable quand on s'y met et au bout d'un moment à force de faire ça on veut le faire partout et moi j'ai fait beaucoup de salut sur ce boulot et ça m'arrive souvent d'avoir des choses comme ça j'ai dit ah mais non je ne peux pas faire ça c'est pas un petit exemple cette fois-ci avec une boucle ça c'est un exemple un peu bête contre le nombre d'antiétaires dans mon tableau donc comme vous pouvez le voir vous avez une boucle for in donc là c'est aussi quelque chose que la plupart de l'engagement vient de nous même le C++11 ici voilà voilà donc c'est assez simple vous pouvez constater aussi qu'il n'y a pas de parenthèse autour de la condition sur le NIF par contre les accolades sont obligatoires c'est exactement le contraire du C et là encore une fois ces volontaires qui se sont rendus compte que c'était la syntaxe qui permettait d'éviter le coup d'erreur il y a peut-être des gens qui m'ont parlé du problème que Apple a eu par exemple avec des instructions inventées mais pas autour de l'accolade ce qui est positif que le problème c'est l'une des raisons pour lesquelles les accolades sont obligatoires et du coup le fait que les accolades sont obligatoires les parenthèses n'ont pas besoin de d'être parce que la syntaxe n'est pas besoin de d'être et voilà cet exemple là c'est un petit exemple que je vous ai montré mais c'est pas très idiomatique en reste en reste on va plutôt faire quelque chose comme ça avec un itérateur donc c'est encore une fois un style un peu plus fonctionnel on va prendre un itérateur sur le vecteur filtrer les entiers qu'on veut et les intégrer sur ça il y a une énorme API sur les itérateurs et globalement l'API en reste marche très bien de manière fonctionnelle avec un style un peu comme ça il y a la classe itérateur les classes results et c'est vraiment qui marchent très bien ensemble et qui continuent de se rendre le truc de ce mode voilà et ça c'est beaucoup plus de l'humain différent aussi voilà une petite déclaration de la structure donc c'est assez simple de comprendre vous pouvez comprendre ça c'est la petite version de la cigarette avec les entiers c'est assez simple contre là où le typage de Rust est vraiment génial ce sont les énumérations contrairement à beaucoup de langages les énumérations ne sont pas juste une liste d'entiers ou une liste de tags ce sont une liste ces différentes possibilités peuvent avoir des valeurs associées par exemple vous avez une forme qui n'a pas de valeur associée si on ajoute un tag vous avez des formes de cerf et de rectangle celle-ci ont des valeurs associées pour le premier cas c'est le centre et le rayon par exemple et pour le deuxième cas c'était deux points et comme c'était pas très explicite on peut nommer aussi ces valeurs et les énumérations en reste sont vraiment très puissantes ça permet vraiment de simplifier beaucoup de choses notamment dès que vous avez quelque chose surtout le donné qui ressemble à un graph utiliser ça ça permet vraiment de simplifier votre vie c'est très bien intégré le langage notamment avec le pattern matching l'association d'énumération de pattern matching est vraiment très puissante là c'est encore un petit peu un petit exemple c'est vraiment plus bête donc ça permet de calculer le périmètre de cette forme alors on va dire que le périmètre d'une forme vite c'est 0 le cercle on a besoin du rayon donc on peut ignorer le centre donc c'est ce que signifie cet underscore et le rectangle on a décidé de renommer les points en P1 et P2 parce que sinon c'était un peu trop explosif voilà ce pattern matching c'est vraiment un petit très très puissant il est encore une fois pris des langages fonctionnels donc si vous avez fait le scale ou peut-être un match vous vous en faites plus de temps euh voilà c'est c'est très puissant c'est très très bien intégré le langage euh ça c'est le match en l'occurrence il doit aussi être exhaustif donc le compilateur vérifie à la compilation vous n'oubliez pas certains cas euh et cette vérification elle est très intelligente si par exemple vous aviez fait un cas euh cercle de rayon 1 vous avez voulu simplifier ça vous auriez pu le rajouter euh avant le cercle euh là et si vous n'avez pas mis le cercle le cas cercle de rayon calcon R le compilateur vous aurez dit hé là c'est calculer le vrai même d'un cercle de rayon 1 mais un cercle de rayon 2 je ne peux pas euh le compilateur vérifie vraiment que vous n'ayez aucun cas dans votre place en machine encore une fois ça termine d'éviter des erreurs que d'autres langages ne permettent pas euh c'est aussi un langage qui procède des génériques donc là c'est un type et on retrouve partout dans d'en rester le type optionnel euh ça permet de rendre un type une langue donc ça va à tout type ça peut quand même soit il a une valeur soit ça va vers une autre c'est un type générique donc ça marche pour tout type T euh voilà et c'est vraiment quelque chose de très dynamatique parce que notamment les références ne peuvent pas être nulles euh les types ne sont pas nullables par défaut vous avez peut-être déjà entendu parler du type qui a monté les les types nullables en site web excusez-moi qui a déclaré que c'était la plus grosse erreur de sa vie parce que ces types nullables implicitement partout dans certains langages java etc ça cause beaucoup de problèmes c'est très difficile ce sont des erreurs qui sont souvent très bêtes très facilement limitables mais qui sont vraiment cachés dans notre code et donc Rust encore une fois un choix avant de dire c'est que aucun type nullable par des codes si vous voulez un type nullable vous devez l'expliciter et donc vous devez donc expliciter le cas ou la valeur peut être nulle explicitement à chaque fois ce qui permet d'éviter beaucoup d'erreurs très bêtes et une dernière feature dont vous pouvez parler je pense ce sont les traits alors c'est aussi une source de confusion en général c'est que ROS n'est pas un langage programmation orientée objet au sens facile du terme les traits sont souvent comparés à des objets certains considèrent même que c'est d'APO certains ne le considèrent pas notamment parce que ROS ne possède pas d'héritage et les traits sont différents mais sont vraiment très puissants ça ressemble un peu à une interface dans certains langages donc en l'occurrence on a déclaré un trait dimancheau qui définit une liste de fonctions que vous pouvez exécuter sur un type donc là en l'occurrence on est seul c'est à dire qu'on se bouge et vous pouvez ensuite implémenter ce trait pour chaque point pour chaque type point donc là en l'occurrence un exemple et ça s'appelle voilà à la fin exactement comme on appelle une méthode la différence c'est que l'implémentation l'implémentation de ce trait ne se trouve pas au même endroit que la déclaration du type notamment notamment le C le C++ le Java le Python le C-Char en général quand vous implémentez une classe quand vous implémentez une interface vous devez implémenter les méthodes de cette interface dans la définition du type et vous devez expliciter exactement quelles sont les types quelles sont les interfaces quelles sont les classes que l'on place à vous implémenter ça veut dire que c'est pas très extensible même si vous implémentez une librairie qui définit un nouveau trait en reste c'est très facile d'implémenter votre trait pour les types de bibliothèques standards alors que dans des langages comme le C++ le Java du C-Char si vous créez une nouvelle interface dans votre bibliothèque vous êtes foutu vous ne pouvez pas l'implémenter pour les types de bibliothèques standards vous ne pouvez pas les implémenter pour les types d'une autre bibliothèque les traits en ROS sont facilement sensibles sur ce point là un trait peut être implémenté soit par la bibliothèque qui déclare un type soit par la bibliothèque qui déclare le trait et l'association entre le trait et la définition du type ça n'est pas associé justement mais c'est pour ça que c'est facilement sensible euh... 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 une autre question de ROS ce sont des macros alors quand on fait du C++ ces macros en général ah que l'horreur je ne peux pas utiliser c'est le mal euh... notamment ils ont vraiment travaillé là-dessus avec le concept d'hygiène ils ont fait plusieurs papiers de nos brochures sont typiques là-dessus euh... c'est... ils ont vraiment voulu faire quelque chose de très propre et qui ait tous les problèmes que les macros ont le premier exemple euh... euh... le premier exemple ici c'est une simple micro pour définir un vecteur donc c'est... c'est relativement simple ça ressemble un peu à une fonction sauf que ça va juste s'étendre ça va juste remplacer ce bête point d'exclamation le point d'exclamation c'est... c'est significatif c'est une autre chose et ça va juste remplacer ça par du code qui va créer dynamiquement un tableau avec des valeurs spécifiés euh... euh... et donc si vous avez répondu vous voyez pour moi mais pourquoi on peut avoir une fonction pour ça euh... euh... ça aurait... ça aurait signifié qu'il aurait connu d'avoir une fonction qui peut prendre un nombre arbitraire de paramètres ce qu'il reste n'a pas pour des raisons que c'est comme ça en tant que fois le c et les a par exemple mais on sait c'est quelque chose de... vraiment un style euh... 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 elles sont pas gratuites à appeler euh... euh... et notamment s'il y avait une fonction qui aurait beaucoup d'arguments là en l'occurrence c'est en 3 donc vous voyez qu'on parle beaucoup plus plus va d'arguments plus ça risque de toute échelle c'est pour ça que c'est pas une fonction là c'est une macro on a aussi vu la macro print donc voilà printlm alors celle-là c'est une macro d'une différente espèce euh... c'est une macro qui est en fait un peu limite du compilateur euh... parce qu'elle effectue un peu de magie en l'occurrence elle prend des paramètres et elle les remplace dans la chaîne au début par euh... au niveau des atelènes là et... ça c'est donc un peu limite du compilateur vous pouvez en écrire un peu limite du compilateur c'est... 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 vraiment fait pour être sensible euh... et ça pourquoi c'est pas une fonction plutôt que... une macro ça reflète une fonction pour le printlm français le problème c'est que le printlm français c'est aussi encore une fois une fonction qui est vraiment passée euh... si vous me dites que vous voulez afficher une string et qu'en fait vous passez un entier euh... bah... le c'est un peu bête il va aller... il va prendre votre entier il va croire que c'est une adresse et il va aller chercher la chaîne qui se trouve à cette adresse et... vous pouvez avoir vraiment des cas plus pire que ça le printlm si vous vous disiez ben on sait c'est vraiment passé là par contre tout est vérifié à la compilation le compilateur vérifie il nous spécifie bien le nombre d'arguments que les arguments ou bien le bon type ils sont affichés à quoi tout est vérifié à la compilation et... là c'est vrai que c'est par contre beaucoup plus légère parce que c'est plus plus c'est plus plus c'est plus plus c'est plus plus là c'est vraiment très végé c'est une syntaxe qui s'inspire un peu du Python mais... contrairement au Python c'est tout torrental là c'est tout la compilation et... le dernier type de macro ce sont les les diray encore une fois c'est quelque chose qui est implémenté comme un plugin de compilateur en l'occurrence celui-là c'est un réglement de CRD qui est une bibliothèque de sérialisation et de sérialisation qui implémente un plugin de compilateur et là cet exemple-là ça va implémenter automatiquement pour ce type les traits serialized et des serialized ce qui permet par exemple de se réaliser et de se réaliser tout seul en user et ça c'est implémenté comme un plugin de compilateur ces plugins de compilateur sont vraiment très puissants et permettent vraiment d'écrire des choses comme ça qui sont très légères par rapport à si vous avez dû faire ça à la main et en l'occurrence CRD c'est vraiment une bibliothèque qui est vraiment génial sur ce point-là c'était à l'origine les D-Rive c'était pas quelque chose de stable et ils ont vraiment voulu pousser pour les stabiliser tout le sein du compilateur justement pour servir parce que c'est vraiment une bibliothèque vraiment très puissante donc ils ont beaucoup travaillé ils nous ont pas dit on va faire cette feature-là on va la faire comme ça et les bibliothèques vont s'adapter donc regardez quelle bibliothèque existait déjà qui pourrait bénéficier de cette feature ils ont travaillé ensemble pour implémenter la feature de la manière qui correspondait le plus à ce qui était utilisé qui serait le plus pratique voilà donc ça c'est le premier exemple de macro en l'occurrence de la macro V ça s'implémente comme ça donc celle-là elle définit une macro qui s'appelle square en paramètre une expression et qui est juste multiplie l'expression avec elle-même et donc supposons on sait que vous définissez une macro de ce type-là si vous l'appeliez avec a plus b en paramètre ce que ça va faire c'est que ça va s'étendre à a plus b étoile a plus b donc ça va calculer en gros a plus b parenthèse a plus parenthèse b étoile a ce qui n'est pas du tout ce que vous voulez les macros en rose se portent par contre celles sur ce point-là elles sont beaucoup plus intelligentes elles ne se contiennent pas de complètement les géants de caractères elles font la même chose de l'art de synthétique et elles sont vraiment au courant de ce qui se passe donc quand vous placez a plus b en paramètre elle sait qu'en gros elle doit rajouter une notion des parenthèses parce que c'est ça qu'il y ait pu voilà et ces macrolads en elles-mêmes sont très puissantes elles s'implémentent facilement en rose et d'autres types de macros je ne vais pas montrer comment elles s'implémentent parce que c'est vraiment les plus lignes du populaire qui n'est pas un peu plus de du tout mais c'est relativement simple à vous compter et c'est vraiment très puissant et enfin on va parler un peu du borochecker alors le borochecker c'est le truc qui fait vraiment le plus peur au débutant en rose c'est le truc qui va vous engueuler dès que vous écrivez trois lignes de code parce que vous faites un truc qui ne va pas lui plaire mais c'est vraiment le truc en rose qui vous permet d'éviter beaucoup beaucoup d'erreurs et notamment le borochecker s'assure de vérifier que si vous avez une référence à un objet cette référence ne peut pas vivre plus longtemps que l'objet qu'elle a fait ça paraît une question de bon sens mais encore une fois comme du C++ vous pouvez très bien reformer un pointeur vers une barrière locale le C++ il n'y en a rien à faire vous pouvez laisser faire tant pis pour vous vous devez savoir ce que vous faites euh non on ne doit pas faire ça alors vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi ça c'est la première règle et la deuxième règle c'est que un objet ne peut être référencé soit un nombre quelconque de fois de manière constante de manière habitable soit une et une seule fois de manière habitable alors cette règle là elle est aussi parfois difficile à comprendre pour certains habitants mais c'est relativement simple imaginez que vous avez un programme de titre ED donc avec plusieurs tâches qui s'occupent de enfin différentes choses à la fois qui accèdent toutes à la même donne de mémoire à la même variable si toutes ces tâches pouvaient se permettre de modifier la valeur en l'occurrence en même temps ça fait n'importe quoi c'est pour ça que le langage interdit d'avoir plus une apparence mutable d'une variable à la fois par contre si vous avez plusieurs tâches mais que aucune d'elles que vous savez qu'aucune d'elles modifie la variable vous pouvez la lire dans toutes ces tâches elles ne changent pas donc il n'y a jamais de problème et donc ce sont les deux règles du bon checker qui sont difficiles à prendre en main de vue alors qu'elles s'expliquent le même ensemble c'est assez compliqué à utiliser mais c'est vraiment très puissant c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans le langage par exemple un petit exemple dans ce pouce pouce qui peut dire quel est le problème dans ce programme il y en a deux il y en a un qui est volontaire pour faire un problème simple et il y en a un autre qui se cache et quelqu'un a une idée du problème qui est modifié pendant son parcours et modifié pendant son parcours et donc ça passe quoi ? vous n'avez pas de problème ? on n'est pas sûr d'arriver l'arrêt ? on n'est pas sûr de l'arrêt ? on n'est pas sûr d'arrivés l'écran sur un touch-back le lecteur peut être alloué il te montre pas son avis voilà sur un touch-back le lecteur peut être réallié ce qui signifie que l'iterateur va compter vers quelque chose qui se peut plus en même temps puisque le lecteur va essentiellement changer de position. C'est vraiment pas safe comme le programme. Si vous exécutez ça, vous aurez aussi simplement un point infini, même si ça marchait, parce que vous continuez d'ajouter des éléments. Et même si vous n'aviez pas eu ce problème-là, le vecteur que vous avez de place, c'est passé. Mais si vous exécutez ça, vous n'aurez aucun warning ou quoi que ce soit. C'est à vous de éviter ce genre de problème, c'est à vous de savoir ce que vous faites. Il ne va pas vous protéger contre ce genre de problème. En reste, par contre, si vous avez exactement le même équivalent, déjà vous voyez que c'est un thème envers deux, donc pas grand chose, mais c'est assez simple. Si vous essayez de compiler exactement ce programme-là en basse, et bien là, le borough checker va arriver et il va vous engueuler. Et il va vous dire ceci. Il n'a pas hâte d'intégrer mutuellement, parce qu'il a déjà été intégré de manière mutuelle. Et ensuite, il vous remet votre exemple de code et il vous dit exactement qu'est-ce que vous essayez de faire. Vous voyez que ligne 4, vous avez, pour pouvoir l'itérer, pour pouvoir l'itérer le vecteur, vous avez dû l'emprunter de manière constante. Ensuite, vous affichez l'élément de théorique, pas de problème. Par contre, ligne 6, vous essayez d'obtenir un élément dans le vecteur A. Il y a un problème. Le vecteur, il est déjà éclaté de manière constante. Vous n'allez pas leur faire ça. Et donc, le confilateur va vous lire. C'est un perdu. C'est le borough checker qui s'approche à la configuration. Je crois que c'est le dernier stade. Donc ça, c'est pour montrer un peu la gestion des erreurs en C++. En REST, pardon. Contrairement à C++, GABA, etc., il n'y a pas d'exception. Toute la gestion des erreurs est explicite. Donc si une fonction peut retourner une erreur, vous devez le faire à la main. Vous devez retourner en haut le type RESULT. Et RESULT, c'est un type générique qui prend deux paramètres. Soit le type que vous voulez retourner, soit le type en cas d'erreur. Et donc, c'est un petit exemple. Vous voyez, c'est peut-être une émotion de carré. Si le nombre est NAM, je retourne l'erreur NAM. Si le nombre est NAM, je retourne l'erreur NAM. Sinon, je fais quelques maths et je retourne l'erreur NAM. Donc quel est l'intérêt de ça ? C'est que la gestion des erreurs devient toujours explicite. Contrairement au C++, au Java, au CCHAR, au Python, où vous avez des exceptions. Vous pouvez les lancer un peu n'importe où. Vous pouvez les ignorer assez facilement. Alors la solution qu'apporte Java pour ça, c'est que chaque fonction qui peut lancer une exception doit l'expliciter. C'est assez doux. Et finalement, ça ne montre pas exactement où sont gérées les erreurs. Ça montre justement où les erreurs peuvent être générées. Mais là, en Rust, ça vous impose à la fois, pour chaque fonction qui peut gérer une erreur, de l'expliciter. Et à chaque fois que vous appelez la fonction, de devoir gérer le cas d'erreur. Ça peut paraître un peu lourd, encore une fois, mais le langage est là pour vous aider. Les types erreurs et options possèdent plein de méthodes qui permettent de gérer tous ces cas-là. Si vous avez envie d'ignorer les erreurs, parce que vous confoutez, c'est vraiment simple. Si vous avez envie d'ignorer les erreurs, de les chaîner, tout est là pour vous aider pour ça. Voilà. Donc, on va terminer parce que les éléments sont là. Quelques ressources pour le Rust. Vous avez le premier lien. Les deux premiers liens, je vous ai déjà parlé, ce sont les concilateurs en ligne. Ensuite, le deuxième lien, c'est le Rust Book. C'est en gros un livre tutoriel pour le Rust. Il a été réécrit récemment. Donc, si vous l'aviez déjà vu il y a quelques mois, ça peut valoir le plus de voir les liens. C'est vraiment la ressource principale si vous voulez débiter en Rust. Le troisième lien, Rust-by-example, c'est un site qui contient quelques petits tutoriels de Rust avec des éléments. Le quatrième lien, c'est la documentation officielle qui est très complète. Ensuite, vous avez le forum officiel, Reddit qui est assez actif, Stack Overflow qui est assez actif. Et des liens IRC. Donc, il y a une chaîne spéciale pour les débuteurs en anglais. La chaîne du mouvement en anglais. Et une chaîne, je pense, francophone. C'est surtout sur l'université de l'université. Si cette commentation vous a plu, il y a aussi demain à 10h30 un atelier sur Rust, sur le page en particulier sur la programmation système. Et demain après-midi à 15h, je fais une autre présentation à propos de PIPI, qui est venu de l'éteur officiel de Rust pour lesquels je suis dans les moteurs principales. Et maintenant, c'est une nouvelle question. Merci. Dans les traits, on peut redéfinir les fonctions ? C'est-à-dire, on peut surcharger ? Alors, moi, ce n'est pas de surcharge. En général, si vous voulez surcharger, vous définissez un trait. Oui. Et pour chacun des types, vous implémentez ce trait. Dans une craie, vous pouvez, par exemple, définir un nouveau trait, qui contient des fonctions que vous les définis. Et ensuite, vous pouvez implémenter ce trait. Même pour des types qui ne vous appartiennent pas, le trait vous appartient, c'est vous qui avez défini. Donc, vous pouvez définir, vous pouvez implémenter ce trait. Par exemple, pour la type de bibliothèque standard, c'est qu'on peut très facilement détendre la bibliothèque standard ou détendre d'autres bibliothèques. Vous pouvez redéfinir des fonctions qui existent déjà, qui s'appliquent là, sur cette définition. Ah non, par contre, vous ne pouvez pas redéfinir les fonctions. D'accord. Vous devez définir une nouvelle fonction. Voilà. Si vous faites avec le même nom, même signature. Si vous faites avec le même nom, même signature, et que vous essayez de l'appeler avec la syntaxe a.nouacomption, par exemple, vous aurez un appel en ligne. Et il y a une syntaxe, vous êtes ici, où vous devez spécifier le nom du trait, le nom de la méthode, et une suite de vraie. D'accord. 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 parce que l'héritage ne va pas savoir laquelle ? Donc tout ce qui se faisait au engager oriental objet sur l'héritage, c'est urbe du propos ? Alors, l'héritage en nous-mêmes n'existe pas. D'accord. Mais, il n'est pas vraiment nécessaire, parce que vous avez quand même toute abstraction qui existe en nous-mêmes. La seule grosse différence, c'est qu'avec l'héritage, vous pouvez rajouter des types de données des membres dans votre type, alors qu'avec les traits, vous ne pouvez pas. Les traits ne peuvent définir que des fonctions ou des constantes. C'est vraiment la grosse différence qui cause certains problèmes. Quand certaines personnes essaient de faire de l'héritage pour rajouter des données dans un type, en fait, ce n'est pas possible. Mais en général, ce n'est pas nécessaire parce que si vous voulez étendre un type en Rust, c'est plus une directive de recréer un nouveau type qui éventuellement contient le premier type. C'est la façon de faire. C'est relativement simple de faire un type étendu comme ça. On peut étendre un type. D'accord. Vous pouvez aussi automatiquement avoir un type qui contient un autre type et dire que votre type, si vous êtes un métaire inférieur, il doit l'essayer sur ce nombre-là. Donc, ça ressemble un peu à l'héritage, mais ça ne semble pas vraiment. Mais ça permet de couvrir certains cas de l'héritage. Oui ? Alors, première question, est-ce qu'il y a un seul compilateur poste ? Actuellement, un seul. Et en termes de vitesse de compilation, il se passe par rapport à du C++ par exemple ? Par rapport à du C++, c'est du moins la même chose. Parce que le C++, à cause des études, etc., il était relativement lent. Alors, le compilateur était connu au début pour être pas très farouche. Il était assez lent aussi parce qu'il faisait beaucoup de choses. Ça s'est beaucoup amélioré récemment et c'était vraiment l'un de leurs buts pour 2017. En début d'année, ils avaient défini les buts qu'ils devaient faire. Donc, notamment, il y avait accélérer le compilateur parce qu'il était considéré un peu lent par les utilisateurs. Et rendre tout l'écosystème un peu plus... Facilatisé par les débutants. Notamment, le message d'Europe que je vous ai montré là, qui indiquait là, vous faites ça, ici, vous faites ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté cette année parce qu'ils se sont rendu compte que le bureau checker était très difficile à prendre en an pour les débutants. Par contre, le langage n'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de spécification officielle du langage parce qu'il évolue encore très vite. Donc, si vous vouliez faire un nouveau compilateur, vous pourriez, mais... Vous ne pouvez pas dire, bah oui, ça correspond à Rust 1.21, puis la version actuelle, je pense, parce que cette version-là n'a pas vraiment été spécifiée maintenant. Et système de performance des programmes générés ? Il se joue vraiment avec le C++. Ok. Derrière, ça utilise aussi l'LVL, qui est la VPE Tech, utilisée par plan. Donc, ça profite aussi de toutes les phases d'optimisation, donc les plans ou les RTCL. Comme on a pu le voir, par exemple, avec les itérateurs, souvent en Rust, on utilise des constructions un peu plus de niveau. Parfois, ils s'optimisent moins bien. Parfois, si vous faites vraiment quelque chose de très idiomatique, le compilateur aura un peu de mal à l'optimiser. Et si vous voulez vraiment atteindre la performance que vous avez en C++, c'est possible, parce que le langage se conduit vraiment au même niveau. Il n'y a pas de runtime. Il y a beaucoup de gens qui sont tout fiers, parce qu'ils ont réussi à réécrire en Rust qui était écrit en C++ avant, et le leur, il est plus rapide. C'est vraiment du même ordre de random de performance. Merci. Ce que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai tenté de me coller en Rust il y a un bout d'un an, c'est le fait que les tests soient inclus ou à part. Mais par contre, du coup, est-ce qu'on peut compiler un programme même s'il ne passe pas les tests qui sont définis dans le source ? Oui. Il y a quelque chose dont je peux parler. J'ai parlé du fait que l'écosystème permettait facilement de donner un ad-log, etc. Mais j'ai aussi envie de parler du fait que l'écosystème permet très facilement de créer des tests dans le réseau. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup d'engagement. Si vous voulez écrire des tests dans certains langages, c'est assez compliqué. Vous pouvez, en gros, tout faire à la main. J'utilise une bibliothèque, etc. On peut faire ça. En Rust, tout est intégré. Et vous pouvez compiler votre programme. Si les tests ne passent pas. Bon, si les tests ne passent pas, oui, il y a un problème, mais... Peut-être que ça aurait été une sécurité. C'est possible. Quand vous utilisez CargoTest, il va à la fois compiler votre programme même que c'est la preuve. Si vous utilisez juste CargoVille, vous pouvez juste compiler sans les tests. Vous avez votre exécutable qui a été créé quand même. Oui. Est-ce qu'on peut l'interpasser avec deux langages ? On peut l'interpasser notamment avec le C, qui est le niveau à mon cas. Donc, en général, si vous pouvez l'interpasser avec un autre langage, en fait, c'est en gros la même chose qu'on fait. Quand on veut l'interpasser, c'est que c'est avec quelque chose ou quelque chose. C'est qu'on écrit un wrapper en C, on écrit un wrapper qui ressemble à du C. En reste, il y a notamment des bouclés pour définir une fonction qui doit se remplir comme si c'était du C. Donc, avec la même individuelle, etc. Qui permet notamment de l'appeler depuis notre langage. Et c'est exactement ce que Mozilla a fait. Il va falloir que c'est essentiellement que c'est plus-plus. Mais pour les petits composants qu'ils remplacent en Rust, ils font une interface. Parce qu'on ne peut pas appeler directement du Rust ou C. C'est comme on ne peut pas appeler directement du Rust ou du Java. Mais, disons, ce léger wrapper C entre les deux, qui est très facilement bien formé, comme on veut faire ça automatiquement en Rust. Et c'est ce que nous disons, les gars, disons, leur code principale en C++, qu'ils utilisent le code en Rust via ce dégénère wrapper en C. Peut-être qu'il n'y a pas de fumée. Il est un complément à cette question-là. Et Rust n'impose pas d'être le même, si vous l'avez, du OCaml. Il est intégré dans un gros programme C++ du OCaml. C'est arrachage de seveux, parce que OCaml est prévu pour lancer lui-même son runtime, on est au lancement du programme. Ce n'est pas lui le même, c'est très bordelif à intégrer. Donc, Rust permet... Il n'y a pas de runtime. Du coup, Rust ne s'attend pas à être... Il ne s'attend pas à avoir besoin de l'initialiser, quoi que ce soit. En formant OCaml, on va dans Go aussi, avec son runtime, qui fait que c'est assez difficile d'appeler d'autres langages. Et c'est presque impossible d'appeler Go et d'être en langage, parce que justement, ces langages-là s'attendent à être le départ du programme. Et ça compte vraiment à devoir faire toute l'initialisation eux-mêmes. Rust n'a pas d'un thème où il s'interprésement très facilement. J'ai une petite bibliothèque Rust, elle est très facile, et puis le C, le C++. Il n'y a que le C++ ? Alors, si vous faites souvent des choses, c'est vrai le FFI, il faudra une... Intune interface. Voilà, il faudra une Intune interface. En général, donc le C, parce que c'est vraiment le liva.4, le C n'a pas d'ABI très compliqué. Pour compiler une fonction en C, dans l'objet compilé, si votre fonction s'appelait ma fonction en C, elle va quand même s'appeler ma fonction dans l'objet compilé. Si vous faites la même chose dans C++++ en Rust, il va récoupir du décor en tout, pour indiquer quel même espèce c'est, quel programme c'est, etc. Le C n'a pas ce genre de chose. Si le C n'a que des types simples, du coup, le C est vraiment utilisé en tant que langage intermédiaire, ce genre de choses, et Rust s'interface très facilement avec ça. C'est l'une des features de Rust qui a vraiment été conçu dans l'internet pour les marcher. Merci. Merci. Applaudissements.